Deux jours après la pire attaque terroriste que la ville de New York ait connue depuis le 11 septembre 2001, le processus judiciaire s'est enclenché pour l'accusé Saïfoulo Saïpov, 29 ans, est né en Ouzbékistan. L'avocat nommé pour le représenter demande que la justice fasse son travail normalement. Étant donné toute l'attention que cette affaire attire et toute l'attention qu'elle va continuer de recevoir, j'espère que la justice fera faire son travail normalement. C'est très important dans une affaire comme celle-ci. Je promets que la manière dont nous traiterons M. Saïpov au cours de la procédure judiciaire, on dira bien plus sur nous qu'elle en dira sur lui. Le président américain Donald Trump est revenu sur ses récents commentaires dans lesquels il disait vouloir envoyer Saïfoulo Saïpov dans la prison de Guantanamo à Cuba, affirmant que cela le réjouirait, mais le processus fédéral prend trop de temps. Il a tweeté, le terroriste de New York était content de demander qu'on accroche le drapeau de Daesh dans sa chambre d'hôpital. Il a tué 8 personnes et en a blessé 12 gravement. Il devrait recevoir la peine de mort. Le ministre de la Justice de Donald Trump n'a pas rejeté l'option de Guantanamo. Les terroristes doivent savoir ceci. Cette administration utilisera les outils judiciaires à sa disposition. Si certains ont des doutes, ils peuvent demander aux plus de 500 criminels que la justice américaine a condamnés pour des crimes liés au terrorisme depuis le 11 septembre 2001. Et ils peuvent également demander aux dizaines de combattants ennemis qui se trouvent à condamnements. A New York, le marathon annuel de la ville se tiendra cette fin de semaine. Le chef de la police dit que ces hommes seront déployés en grand nombre, mais que chacun des 50 000 coureurs et des 2 millions de personnes prévues le long du parcours doivent rester vigilants. Par exemple, vous pouvez enlever vos écouteurs ou arrêter de regarder votre téléphone. Vous pouvez regarder autour de vous et si vous apercevez quelque chose qui semble louche, quelque chose qui vous met à mal à l'aise, alors vous avez l'obligation de vous appeler. Donnez-nous les moyens d'enquêter sur cette menace. Et c'est comme ça que nous pourrons avancer et protéger cette ville. Tout le monde prie pour que le marathon se déroule sans aucun problème. Mais il y a peu de chance que les athlètes et les spectateurs ne pensent pas aux événements de mardi dernier.